La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les notions d'obéissance et de discipline sont les traits de caractère les plus importants d'une armée, mais aussi les premiers enseignements qu'on inculque aux soldats dans l'armée. Dis avec moi l'obéissance et la discipline. La première chose qu'on enseigne à un soldat, quand il arrive à la caserne, avant de l'envoyer en guerre, c'est l'obéissance et la discipline. C'est pour cela que quand tu arrives dans l'armée, tu vas passer par toutes sortes d'épreuves et d'exercices pour t'apprendre à obéir et à être discipliné. Je t'assure que dans un pays, s'il y a bien des gens qui sont disciplinés, ce sont les militaires. Si tu avais un papa qui était militaire, tu as certainement vécu dans une maison où on imposait la discipline. Et quand on impose la discipline, imposer la discipline, ça ne se fait pas toujours de manière douce. Ça se fait souvent de manière brutale. Quand tu arrives dans l'armée le premier jour, Et puis il arrive d'un front fermé, il ne vous salue même pas. Toi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne t'aime pas. Déjà d'entrée, on te fait peur, on te fait comprendre qu'ici on ne joue pas. Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Et tout le temps que tu resteras ici, tu seras mon pire cauchemar. Tu dis, punaise, j'ai chaud. Toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Baisse les yeux, bouille mon caporal. Qui t'a dit de baisser les yeux? On regarde toujours son caporal dans les yeux. Mais c'est vous qui venez de me dire, quand je t'ai dit ça, je réunis mon caporal. Ferme ta gueule. D'entrée, on te montre qu'ici on ne blague pas. On t'impose la discipline, on t'apprend quand tu dois te lever, quand tu dois te coucher. Quand on dit, si tu avais l'habitude de dormir, pour ceux qui ont fait leur service militaire, si tu avais l'habitude de dormir jusqu'à midi, quand on t'envoie dans l'armée, vous êtes debout trois heures, sans manger ni boire. Vous êtes en short tricot. Quand j'allais dormir chez ma grand-mère, je les voyais à quatre heures du matin en train de courir. On les dressait. Et puis nos souris, on regarde la fenêtre et on dit, ah les gars n'ont souffert. Tu les vois la nuit, ils sont déjà debout. Qui est fatigué? On n'est pas fatigué. Qui est fatigué? On n'est pas fatigué. Et tu les vois, et tu en vois toujours un derrière à la traîne. Pourquoi malgré la fatigue à la traîne, il s'efforce de tenir parce qu'il sait que s'il n'arrive pas au camp, mon ami, c'est chaud pour lui. Donc, on ne les envoie pas en guerre tout de suite. On les discipline d'abord. C'est pour cela que quand tu ouvres ta Bible et que tu la lis, livre de Exode, après qu'on ait renvoyé Pharaon et toute sa troupe. Tout le livre de Exode et de Lévitique, c'est un livre où il n'y a pas de guerre. C'est un livre où Dieu est en train d'imposer l'obéissance et la discipline à son peuple. Il dit que vous êtes mon armée, je m'apprête à vous envoyer en guerre, mais je vais d'abord vous discipliner. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui sont morts dans le désert comme ça. Dieu les frappait. Je ne te parle pas de la rébellion de Dathan et Amiram et Corée. J'étais en train de lire ça dans la nuit. J'ai dit, mais non, non, tu as été trop méchant à cet épisode-là. Les gars ont dit à Moïse, va te faire voir. Ils ont dit, on ne vient pas. Moïse a dit, il n'y a pas de problème. Si tu lis bien l'histoire, Moïse leur a dit, « Prenez chacun une verge, une verge par famille, Corée, Dathan et Abiram. » Il dit, « Enfant de Lévi, aujourd'hui on va voir qui est saint devant l'Éternel. Allumez vos verges et mettez ça devant l'attente de la rencontre. » Quand ils arrivent devant l'Éternel, leur rébellion avait entraîné 250 personnes. Quand l'Éternel est descendu devant l'attente de la rencontre, il a dit, « Celui qui ne veut pas être consumé avec eux, qu'il s'éloigne. » Là, il dit que tout le peuple qui était autour s'est éloigné. Ils sont restés là seuls. La vie précise bien, « Femmes, enfants, petits-enfants. » Et puis là, Moïse dit, « Si l'Éternel n'est pas avec moi, vous tous, vous et vos familles, fils de Lévi, vous allez mourir comme tous les hommes de vieillesse, etc. Mais si l'Éternel est avec moi, la terre s'ouvre tout de suite, vous mourrez, vous et toutes vos familles. » Dès qu'au Moïse eut fini de parler, la terre s'est ouverte qu'il voit les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Et là, il dit que le peuple a eu peur. Sérieusement, point. Le chapitre qui s'ouvre après, c'est que le peuple est envoulé à Moïse parce qu'il les avait fait périr les enfants d'Israël. Parce que c'était trop grave qu'on ait tué toute une famille, plusieurs familles comme ça. Là, il dit que l'Éternel revint à nouveau auprès de Moïse et Aaron en disant, « Je vais les finir. » Et Moïse et Aaron se sont perdus. Il a dit que Moïse courut appeler Aaron et il dit, « La plaie s'est répandue dans tout le camp. » Parce que le peuple, maintenant, est en train de murmurer contre l'Éternel. L'Éternel est descendu et il dit, « Je vais les consommer tous. Quitte-la. » Et Moïse et Aaron se sont prosternés. Ils ont commencé à implorer l'Éternel. Et il a dit, « Aaron, prends ta verge vite. Va l'allumer devant l'attente de la rencontre pour que l'Éternel ne consume pas tout le peuple. » Aaron a couru, il a allumé la verge. Et puis, il a dit que Dieu n'a rien fait parce que la plaie était partie. C'était une manière d'aller adorer et de demander pardon à Dieu. Est-ce que tu te rends compte du Dieu compris? Parce que lui, quand il est dans sa colère, il frappe. On dirait qu'il ne se rend plus compte qu'il est en train de décimer tout son peuple. Il veut tous les finir. Après, il va faire, « Oh, j'ai tué tout le monde. » Direc moi à l'Éternel des armées. L'obéissance et la discipline est la première chose que l'on enseigne à des soldats. C'est pour ça que dans tout le livre d'Exode et de Lévitique, on leur a enseigné comment est-ce qu'on fête l'Éternel. Comment est-ce qu'on s'approche de l'Éternel. Comment est-ce qu'on prie. Comment est-ce que vous vous habillez, etc. Les batailles commencent à la fin du livre de nom. Et comme tout le peuple en question qui était sorti d'Égypte n'avait pas suffisamment convaincu Dieu, il les a tous tués. Tous ceux qui avaient 20 ans et au-dessus. Et tous ceux qui avaient au-dessus de 20 ans, ce sont ceux-là qui ont fait la génération de Josué. Et le livre de Josué s'ouvre avec la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada